Montrer mon indignation par rapport à l'attitude de Ouya Sanda, notre ministre des Affaires étrangères. Benutra n'a pas fait du tout attention à ces images, mais j'étais tout de suite là, je suivais le plateau, le débat sur la politique africaine et ouest-africaine sur les médias burkinabés, où sont allés montrer trois images du ministre des Affaires étrangères, Morisanda, que les médias qualifient de honteuses. Oui, c'est vrai. Tout de suite là, j'étais en train de conduire. Je me suis dit, c'était, j'avais mis les écouteurs. Après, j'ai juste stationné pour voir. J'ai vu les images, mais bon, j'ai recherché pour faire la capitale des camps, pour qu'on puisse partager ensemble. A commencer par les casquettes. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il voulait dire par travers ces casquettes. Parce que les symboles, quand vous prenez notre pays, notre pays a des symboles, mais le symbol, les principaux, je peux dire vraiment, en tout cas le symbol que nous nous connaissons, c'est le silly. Le silly. Mais regardez un père de famille, je peux dire que son deuxième, non, son troisième enfant est plus âgé que Mamadi Dumbuya. Son deuxième enfant, troisième comme ça. Mais je suis choqué, débat. Zanette, comment vas-tu ? Quelqu'un incapable de donner le passeport au Guinée. Incapable de donner des documents de voyage au Guinée. Aujourd'hui, des jeunes sont en Europe. Ils ne peuvent pas travailler parce que leurs passeports n'ont pas été renouvelés. Des jeunes aujourd'hui ne peuvent pas, même pour rentrer dans leur propre pays, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de passeport. Hier, lorsque j'ai évoqué les cas des Guinées en Ukraine, ce matin, quelqu'un m'a écrit pour faire savoir que les Guinées qui étaient bloquées en Ukraine, aucun parmi eux n'a son passeport renouvelé. Mais regardez Mourisanda dans les bras de Dumbuya. Je dis bien, le deuxième, enfant de Mourisanda est plus âgé que Dumbuya. Mais regardons ensemble. Les images décryptées par ces réglétables. Regardez, regardez-le très bien. Même Dumbuya est étonné. Quand même, Dumbuya a ses manières, ses zestes explicatifs. Voilà. Même Dumbuya est étonné, il est très étonné. Regardez-le, regardez-le très bien, regardez-le. Regardez. Il y a eu quoi de spectaculaire. Il y a eu quoi d'extraordinaire. Regardez-le comme si c'était ? Non. Regardez, regardez Mourisanda, regardez-le même, il est étonné. Vous savez pourquoi il le fait ? Selon les médias, c'est une réalité. Ok. Ah, j'ai mis là, ok. Merci. C'est une réalité. Vous savez, si, je dis bien, si réellement, si réellement, je dis bien réellement, le dialogue est obtenu. Si Dumbuya cède aux exemples de la CEDAO, vous savez très bien qu'il va falloir changer le gouvernement. Il va falloir changer Gomu. Le poste de Gomu est disputé entre trois personnes aujourd'hui. Trois personnes aujourd'hui. Mais sur la troisième personne, je n'y crois pas beaucoup. Je dis bien, la troisième personne, il y a Ouya Sanda qui veut être chef du gouvernement. Un médecin, un incompétent, quelqu'un qui a été incapable de régler le problème des guinens de l'étranger. Lui, il y a ça, hein ? Deuxièmement, et ce qui est extraordinaire, il y a certains qui demandent à Dumbuya de nommer un militaire, comme préministre un militaire. Et ce qui est marrant, on parle d'Amara. Bon, Amara, je sais qu'il ne peut pas être préministre. Mais on parle de Idi Amin. Maintenant, si la CEDAO impose et demande que ce soit quelqu'un de neutre ou quelqu'un ne sait pas de quoi, eux-là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais d'autres personnes me parlent de Kirudi Bangura. Et je sais bien que les opposants ne vont pas accepter Kirudi. Je le sais très bien. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, entre 11h et 15h, tous les camps militaires de la capitale ont subi des fouilles systématiques par le général Sadiba Koulibaly. Je reviendrai sur ça. J'ai les photos. C'est lui, Ouya Sanda, Ouya Sanda, et Idi Amin ou Amara, selon les gens, qui veut être préministre. Et lui, aujourd'hui, c'est le candidat du Manding. On demande à Dumbuya de le choisir. Et vous savez qu'il est décrié. Il est incompétent. Il a tellement de ratés dans la diplomatie guérienne. Selon les rapports de la CEDEAO, je dis bien, les rapports de la CEDEAO, les rapports de l'Union africaine et les Nations unies, il a très mal communiqué, il a très mal agi. C'est lui qui a été vraiment le cordon, le plus mauvais cordon ombilical entre le CNRD et la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Donc, il a peur. Quand il va à Dumbuya, il peut même se mettre à terre. Mais je vais vous montrer encore ce qu'il a fait. Vous allez comprendre. Il est parti. Pour aller en Tunisie, chercher le Guinée, il a fait des casquettes. Des casquettes. Attendez, je vais vous montrer les casquettes. Un ministre d'affaires trans et un compétent. attendez. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour aller de faire son travail. Attendez, 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 attendez. Laissez les religieux, là. Ils sont allés rencontrer les religieux. Ils ont demandé à Mgr Robert Sarah et Vincent Coulibaly et Robert Sarah d'intervenir, de rencontrer la classe politique pour éviter un bain de sang. Nous reviendrons sur ça. Attendez. Où sont-ils ? Il est tellement pathétique, le gars, là. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Regardez très bien d'abord. Vous connaissez le symbole. Vous connaissez le symbole. Regardez. Nous avons encerclé les casquettes. Regardez les casquettes, là. Regardez les casquettes. Regardez. Je vais prendre d'abord. Regardez. Regardez. C'est la petite photo, là, où le nez est comme la tête de grand P, là. Comme ça, là. C'est-à-dire la statuette, là. Comme ça, là. C'est ce qu'il a choisi. Dumbia, même. Regardez-le ici, c'est lui. Regardez-le ici. Voilà. Attendez, il vient sortir là où il a bien fait. Tout le monde a vu ça. Il est en train de... Je ne sais pas. Attendez. Voilà. Regardez, on a tout. Regardez, on a encirclé. Regardez. Regardez. Voilà. Statue NIMBA. C'est le statut NIMBA. Voilà. Statue NIMBA. Voilà. C'est ça. Voilà. Le voilà ici. Il est en train de mentir à Dumbia. Quand il est parti, il n'y avait rien. Il n'a rien fait. Allez-y voir les images de TV5MONDE. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui s'en est chargé. Nous remercions l'ambassade de la Côte d'Ivoire. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui était en train d'arrestrer les autres pays qui n'ont pas d'ambassade. Dont l'ambassade de... Dont la Guinée. C'est les Ivoiriens qui étaient en train d'arrestrer. Est-ce que vous voyez ? Le voilà ici. Ils ont prêté les mots à certaines personnes pour dire. Regardez. Selon TV5MONDE, les interviews, selon les différentes rencontres là, il y a eu des accusations. Mettez les cœurs. Ils ont signé la vidéo. Mettez les cœurs. Ils ont signé la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je suis d'accord sur les propos racistes du président Caïssaï. Je ne rentre pas dans ce débat là. Mais il ne faut pas... C'est-à-dire, ne mentons pas. Disons la vérité. Nous avons raté. Sur 382 Guinée, il n'y a que 40,49 qui sont rentrés. Les autres sont là-bas. J'ai vu les postes de certains artistes là. Et ça, c'est le premier voyage. Vous devez continuer à le faire. Je vous ai dit qu'ils ne pourront pas aller chercher le reste. Voilà. Les autres là ont demandé les documents. Les autres là ont bel et bien expliqué ce qui s'est passé. Ceux qui étaient avec dans les avions là, ils ont prêté à certaines personnes des propos. Nous avons été chassés. Ils ont refait nous vendre le manger. Selon les débats qu'ils avaient écoutés. Selon certains intervenants qui ont dit la vérité. J'ai écouté deux, trois Camerounais. En aucun cas, ils ont empêché certaines personnes à manger. Disons la vérité. C'est en Guinée. Nous avons appris à travers une dame qu'ils ont empêché de vendre le... Non. Ils n'ont pas refusé de vendre le manger à cette... Non. N'allez pas loin. Madame. Moi, quand je vous ai écouté là, quand on vous prête les mots là, faites beaucoup attention. Si vous jouez les jeux de ce gouvernement là, vous perdez votre temps. Vous êtes arrivé, non ? Ils vous ont promis des milliards. Vous allez recevoir de l'argent. Tandis que vous avez vu les Ivoiriens. De là-bas, ils ont reçu de l'argent. Quand ils vont arriver, ils vont recevoir de l'argent. Et puis, il y aura une mesure d'accompagnement pour aller dans les préfectures. Vous comprenez ? Ils n'ont... Jamais, selon les médias, nous avons bel et bien suivi. Les Tunisiens, oui, c'est le président qui a tenu des propos racistes. Le président. Mais nous avons vu les Tunisiens sortir. Applaudir. Les Africains étaient à l'étage. Applaudir pour eux. Mais maintenant, d'autres veulent rentrer. Parce que c'est l'occasion pour certains de rentrer. Qui a cherché les moyens de rentrer. Donc c'est une possibilité. Selon les débats que nous avons écoutés. Des débats très, très, très intéressants. C'est une occasion pour beaucoup de Guinéens. Les Sénégalais. Ivoiriens. Qui veulent rentrer. Comme c'est le gouvernement qui doit rapatrier. Le gouvernement doit investir dans les activités des Ivoiriens. Certains préfèrent rentrer. Et c'est une réalité. Mais en Guinéens, aucune mesure, aucun montagne n'a été débloqué pour accompagner. Si tout de suite là, le gouvernement avait dit, nous débloquons 10 milliards de francs guinens pour la réinsertion, accompagnement de ceux qui vont revenir là. Beaucoup vont rentrer. Mais comme pour la Côte d'Ivoire, c'est une réalité. 515 personnes se sont portées volontiers pour rentrer. Ils se sont portées volontiers pour rentrer. 515. Les Sénégalais, regardez les données. Ils se sont portées volontiers pour rentrer. Vous comprenez ? Mais cet individu préfère un poste, préfère sa vie, préfère... T'as dit ? Non. Franchement, je me demande de même. Je me demande. Attendez. C'est inacceptable. Aujourd'hui, allez-y vérifier. Ils ont... Il y a eu des fouilles systématiques dans tous les camps militaires. Tous les éléments de force spéciale qui prenaient congé, rotation, personne rentre à la maison maintenant. Doubouya a demandé à tout le monde de rester au palais. Personne ne bouge. Toutes les forces spéciales, tous les éléments de force spéciale, personne ne bouge. Il faut les garder là-bas. Le combat là. Le combat que tu as cherché là. Je sais que tu as impliqué Mgr Robert Sarah. Mgr Vincent Koulibaly. Voilà. Mais ça là, c'est honteux. Je n'ai pas... Ça, c'est les médias. Regardez. Regardez. Regardez où il y a Sanda. Regardez dans les mains de Doubouya. Comme son père. Regardez. Comme si c'est lui qui a été victime. Regardez-le. Doubouya n'a même pas demandé qu'il le sert. Regardez comment il sert Doubouya. Regardez un vieux... Un vieux démagogue. Regardez-le. Un vieux démagogue. Voilà. Doubouya même est étonné. Doubouya est étonné. Et lui, il préfère. Il n'est pas victime. Et les ministres d'affaires étrangères ont... Avec des propos... Ibarqa. Enike. Vraiment. Mgr Bébrassewa. Qui t'a dit que les gens sont contents? Ouyafo dit. Quels sont les propos là qu'il tenait? Selon ceux qui étaient là-bas là. Ibarqa. Les gens sont contents. Mgr Sévani. Poro. Est-ce que tu as fait le vrai compte-rendu? Le vrai compte-rendu. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as fait le vrai compte-rendu? Le vrai compte-rendu-là. Ce que les jeunes, les Guinéens ont réclamé. Faites comme les Ivoiriens. Il faut y avoir un montant pour nous. Laissez de l'argent avec nous. Il a dit qu'il n'est pas venu avec de l'argent. Quand il n'est pas parti avec de l'argent, tu es parti rendre visite, parti voir les Guinéens qui souffrent. Des Guinéens qui ont passé deux ans, trois ans. D'autres cherchent des papiers pour rentrer. D'autres cherchent des papiers pour évoluer. Pour progresser en Europe. Ils n'ont pas de papiers. Ils n'ont aucun document. Et tu te lèves, tu te ramasses comme ça. Tu te ramasses comme ça pour aller. C'est ce que les jeunes nous ont dit. Il est venu. Qu'est-ce que tu m'ailles là? Avant que tu es mouillée. Les jeunes m'ont expliqué en ce sens. Avant que tu es mouillée. Il a commencé la même chose. Les réseaux sociaux. Tout est faux. D'Ombria a mis des mesures sur place. Des mesures d'accompagnement. Les jeunes ont dit. Il faut faire comme la Côte d'Ivoire. Nous avons vu le budget. Il y a eu un conseil de ministre. Un conseil de crise. Il y a eu une réunion de crise. En Côte d'Ivoire. Le montant a été débloqué. Il est mis à la disposition. La ministre des Affaires Transits de la Côte d'Ivoire. Kandia Kamara. Ils ont mis de l'argent à sa disposition. Un milliard de francs CFA. Et dans ce cas. Dès que les gens ont vu la notification. Tout le monde était encouragé à rentrer. 515 personnes dit qu'il va rentrer. C'est une occasion. Une occasion dehors. D'autres vont recevoir 700 000 francs CFA. D'autres 1 million. 1 million 500. Parce que les mères. Les mamans là. Ceux qui ont des enfants vont jusqu'à 1 million 500. 2 million 500 francs CFA. Elles préfèrent rentrer avec les enfants. Les enfants seront pris en charge à l'école pour 5 ans. Alors ça votre ami a pris des mesures. Si vous avez. Si Ouya Sanda était parti avec des mesures comme ça là. Vous pensez que le Guinée n'allait pas avoir le coureur de venir. Certains allaient rentrer. Mais aucune mesure. Ils prennent l'avion. Un avion de 1962. Un avion qui n'a même pas de creux. Un avion même. Regarde. Non. Même les jets privés. Des joueurs là sont plus joueurs. Regardez un avion. On dit la frotte de Guinée. Une honte. L'avion là est parti. Combien de personnes peuvent rentrer dans cet avion là. Je vous ai dit que même 100 personnes ne peuvent pas être dans l'avion là. Ils s'en vont là-bas. Le gars me dit. Il y a un avion qui a fait des joueurs. Une fois, il y a des gens qui a fait des joueurs. Il n'y a pas de vie. Il y a un avion. Il y a un avion. Il y a un avion qui a utilisé en ce avion. C'était 5'000$. 5'000$. En ce avion, il y a des joueurs. Il y a un avion. regardez tous ceux qui sont venus là ce sont les malades les nourrices et autres là des nourrissants nourrissent et n'en fait des nourrissants nourrissent et n'en fait à nous c'est d'être mais ça gâte à la vraie 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 n'est rien à bê et c'est mieux nous c'est là connaissant très bien ce qui se passe en guider et puis c'est allé se fait humilé à travers une photo c'est le dumbuya et t'as bien fait mon bras c'est vraiment c'est qu'il a marqué et gardez-moi m'enlève idem kesabana comme troisième garçon le dumbuya dit regardez comment même dans le monde dans le monde réel parce qu'il est dans le virtuel les milieux affaires étrangères là c'est comme ça ils font il mais qu'après les serrés comme ça il t'a même pas demandé de le serrer folie forcée navia forcée parce que tu veux forcer tu sais que tu es décrié tu sais que tu le fous rien aux affaires étrangères les guinéens souffrent ils n'ont pas de documents tu préfères faire la propagande un les gens n'ont pas de papiers n'ont pas de passeport aujourd'hui là si tu veux avoir les passeports il faut payer jusqu'à 10 millions de francs guiné pour avoir un passeport et ça aussi sont des passeports qui ont été confectionnés le temps du poste à faconder vous même est ce que vous avez fait des passeports portez-vous bien portez-vous très bien je voudrais vous dire ça encore une fois ne tombez pas dans les pièces monseigneur vincent koulibaly monseigneur robert sara fait beaucoup attention monseigneur vincent koulibaly monseigneur robert sara n'accepteront pas les négociations c'est devant vous il a refusé de vous écouter cet individu là avec tout son groupe là l'arrogance ils ont refusé de vous écouter ils ont forcé les dialogues ils disent non tout le monde était au dialogue nous avons entendu certains individus intervient dans les médias que depuis que ça a commencé là depuis que ça a commencé qu'il ya eu tout le monde a participé ils ont refusé de vous écouter derrière vous n'avez jamais intervenu vous n'avez jamais rencontré d'oublier vous a tenu des discours c'est tout c'est ce que vous avez fait monseigneur vincent koulibaly vous avez demandé à la classe politique avec le cnrd le gouvernement de discuter s'entendre ils ont refusé que les principaux partis politiques participent aujourd'hui comme nous avons lancé un mode de grève et qui va réussir selon eux là les partis politiques veulent mettre le pays dans un bain de sang c'est pas nous qui allons tirer ce n'est pas nous qui allons tirer quels sont les personnes qui ont des armes c'est eux qui ont les armes donc ne venez pas nous dire que c'est nous qui allons occasionner un bain de sang alors est ce que vous entendez monseigneur vincent koulibaly grobert sarah n'intervenez pas si vous devez conseiller quelqu'un là c'est lui que vous devez conseiller il n'écoute pas il n'entend pas il n'écoute pas au lieu de venir rencontrer les principaux partis politiques sauver le pays nous voulons la paix nous ne sommes pas dedans les autres pays là le temps d'alpha condé les a manifesté ici est ce que vous avez intervenu n'est pas intervenu vous devez quitter dedans je vais rien dire que le soir contre vous vous les religieux là ils ont recommencé la même chose les religieux les religieux si vous mettez dedans là parce qu'il ya des syndicats qui ont dit parler ça n'a fait aucun effet nous d'un quartier même par les syndicats vous venez vous mêler dans une affaire que d'un bia il n'a jamais demandé que vous interveniez il n'y a pas c'est que vous n'avez pas fait et là ce moment ça lui a parlé au premier c'est il a parlé à maître biavoguer il a parlé à d'un bia il a tout fait mais c'est devant vous les religieux il a fait sortir des familles dans les maisons c'est devant vous vous les religieux il a sélectionné les foyers qui doivent être cassés et d'autres qui doivent pas être touchés c'est devant vous vous n'avez pas du tout intervenu donc quitté dedans quitté dedans à tout à l'heure on se reprend tout de suite là vous les religieux là vous serez comptés parmi les responsables de ce qui va arriver dans ce pays là vous les religieux là moi je vais vous le dire le petit est en train de braquer le pays qu'est ce qui marche dans ce pays là rien ne marche les gens n'ont plus de prime il n'y a plus de salaire net rien ne bouge dans ce pays vous voyez le sac de riz jusqu'à cinq cent mille dans les préfectures un sac de riz 420 430 un sac de riz y'a pas de problème